Le mystère du Graal Alors, en cherchant des témoignages sur la spiritualité impériale, sur les algébellines, je me suis rapporté à toute la tradition chevalesque, notamment la tradition du Graal que j'interprétais dans un livre qui est paru aussi en français qui s'appelle « Les mystères du Graal et la tradition du Giméline ». Et alors il apparaît que le Graal qu'on devait retrouver pour faire fleurir de nouveau et royaume dessus. C'était justement l'héritage de cette tradition unitaire, royale et sacerdotale dans le même temps. Parce que c'est là un point de différence avec Gunon. Parce que Gunon, comme il est obligé de reconnaître, estime qu'aux origines, les deux autorités étaient réunies. L'autorité spirituelle et les pouvoirs temporels étaient un. Ce qui existait jusqu'à Yen au Japon, pour les parler des anciennes civilisations, il ne faut pas la peine de les nommer ici. Et puis que seulement ensuite il y a eu cette division des pouvoirs. Mais alors, étant donné cette division, il estime que c'est partant du pouvoir de l'autorité spirituelle qu'on devait chercher de venir à une reconstruction traditionnelle. Ce qui est arbitré parce que s'il s'agit de deux morceaux, on peut concevoir pas la même entreprise aussi partant de l'autre, c'est-à-dire intégration royale dans l'immotion spirituelle. Et dès là, il y a différentes conséquences. Puis sur des points particuliers, je ne m'arrête pas trop parce que ça conduit dans les 90 ans, Guineau a estimé qu'à l'Église catholique aujourd'hui, ce serait le point de repas, le point, le point de repas pour le réglissement traditionnel. On voit aujourd'hui où est-ce qu'il va à l'Église. Ce sont des illusions. Et je garde une lettre de Guineau avec laquelle nous avions une correspondance après celui, dans laquelle, puisque j'ai fait cette objection, il a dit, pour moi c'était une devoir d'indiquer certaines possibilités. Mais il a dit d'avance qu'il aurait eu une fin de non-recevoir. Et alors la direction aujourd'hui, ouverte à gauche de l'Église, ne laisse pas de toute cette chose. Et l'autre point de contraste, c'est au sujet de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie. Il considère que, puisqu'il est très formaliste, que lorsqu'on réalise l'organisation traditionnelle, au moins aux origines traditionnelles, garde intacte ses rimes, ses cérémonies, ses opérations, elle maintient sa valeur. Même si, au point de vue pratique, elle subit une dégénération. Et moi, je ne suis pas de cette avis, n'est-ce pas ? Et je ne peux pas que constater l'action dans le sens anti-traditionnel, que depuis la vieille de la Révolution française, jusqu'à hier, la maçonnerie comme une sorte de religion du troisième état a exercé. Et je suppose que la maçonnerie, qui aux origines avait une caractère initiatique, dans cette maçonnerie, s'est infiltrée, s'est pénétrée des influences qui lui ont donné. Il est tout à fait contraire. Est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un point particulier ? C'est le livre le plus mystérieux de Guénon, le roi du monde. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est un aperçu général du caractère, de nature documentaire. Il constate comme l'idée d'un centre suprême du monde. revient dans les traditions les plus diverses. Et il décrit ces différentes traditions. Il décrit aussi quelle est la fonction attribuée à ce centre. Quant à dire si ce centre existe ou non, il croit qu'il existe. Mais il ne va pas trop à s'aventurer dans une forme, dans une affirmation si dangereuse. Parce que j'écris un essai dont le titre est « Le centre isthiétique à l'histoire ». Ce roi du monde devait contrôler les destins de l'humanité. Que fait-il ? Parce qu'il est clair que l'Occident depuis longtemps a pris la voie du déclin, d'involution. Et aujourd'hui, encore davantage. Que fait-il ? Ou il ne peut pas ou il ne veut pas intervenir. Alors, c'est là un problème. Nous ne parlons pas du Québec, dont le mythe était si fascinant, si charmant pour beaucoup de spiritualistes, de théosophes. Il a suffi que des bandes de communistes l'invahissent parce que tout ce qui est représentatif a disparu. Sur le plan de l'action, quels ont été vos rapports avec le national-socialisme et le fascisme ? Est-ce qu'à cet égard, il faut se reporter à votre livre « Le fascisme » et ses critiques du point de vue de la droite, suivi des remarques sur le Troisième Reich ? Bon, il faut que je dise d'abord que je n'étais ni fasciste, ni national-socialiste, ni membre d'aucun parti, comme je n'ai pas donné m'avoir aucune élection. Pour ce qui est de ces mouvements, il y a deux côtés à considérer. Leur négatif, c'est-à-dire leur négation. Et je ne pouvais pas être d'accord avec les mouvements qui s'est déclarés contre toute démocratie et tout le marxisme. Alors, je pouvais accepter cette position pour ceux qui concernent le côté positif. Il y a des côtés valuables, des esprits valuables, des esprits qui ne l'étaient pas. Ce que je pouvais prouver est la reconstitution de l'autorité de l'État. L'idée de passer la lutte de classe avec une formation hiérarchique et corporative, et certains styles militaires et disciplinés de la nation, et des autres, et des certaines tendances anti-bourgeoises. Et tout cela, pour moi, allait bien. Ce que je n'approuve pas, c'est le côté dictatorial. Chez nous, le mal était à moitié parce que, bien que non minuellement, la monarchie a existé encore. Au contraire, l'action du national-socialiste a été, d'un certain sens, assez descriptif, parce qu'il a nié, en grande partie, cette tradition qui existait même après la Première Guerre mondiale. Alors, pour cela, quels sont les rapports avec ce mouvement ? Je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme. Je n'ai pas de raison particulière de même mentalité, et pour une sorte de maçonnerie qui s'était formée là, les groupements fermés. Pendant que j'exerçais cette action en Allemagne, mais justement dans ce milieu, qui n'était pas justement national-socialiste, mais qui était conservateur aristocratique. Par exemple, j'ai fait des conflits... ... 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